Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la philosophie des sciences de Richard Feynman. Richard Feynman fut l'un des plus grands physicien du XXe siècle, contribuant entre autres à l'électrodynamique quantique pour laquelle il a obtenu le prix Nobel. Son portrait est celui d'un génie plutôt drôle, avec une préférence pour la pensée pragmatique, c'est-à-dire le genre de pensée qui, selon lui, semblait manquer dans le domaine de la philosophie. Car, en effet, il est connu et souvent cité pour son aversion pour la philosophie, et en particulier pour la philosophie des sciences. N'importe quelle recherche rapide sur Internet permet de trouver des citations qui lui sont attribuées sur les absurdités de la philosophie, sans doute inspirées par son bref flirt avec celle-ci à Princeton. Feynman parodiait ce qu'il considérait comme des exercices stupides de philosophie linguistique. Comme il le fait remarquer dans une célèbre série de conférences, nous ne pouvons rien définir avec précision. Si nous essayons de le faire, nous tombons dans cette paralysie de la pensée qui arrive au philosophe, l'un disant à l'autre « tu ne sais pas de quoi tu parles », l'autre dit « qu'est-ce que tu entends par parler ? Qu'est-ce que tu veux dire par tu ? Et qu'entendez-vous par savoir ? » Pourtant, Feynman, malgré son aversion apparente pour la philosophie, est en fait un philosophe des sciences lui-même négligé. L'une des citations les plus célèbres attribuées à Feynman est que « la philosophie des sciences est aussi utile aux scientifiques que l'ornithologie l'est aux oiseaux ». Bien que cette phrase soit devenue une critique plutôt courante que les scientifiques utilisent à l'égard des philosophes qui s'expriment à propos de la science, elle peut être éclairée sous un autre angle. Tout d'abord, si Feynman a souvent dit du mal de la philosophie, il n'est pas certain qu'il ait réellement prononcé ces mots. Mais cette phrase soulève néanmoins quelque chose de très important dans la philosophie et dans la sociologie des sciences. C'est le fait qu'il y ait une différence fondamentale entre parler ou écrire sur un sujet, et vivre ou faire le sujet. La représentation standard de la science dans les manuels, les essais et la philosophie des sciences traditionnelles est que la science correspond à sa méthodologie. En d'autres termes, la science est une méthode pour discerner les déclarations, approximativement vraies ou fausses, sur le monde. Plus précisément, les scientifiques émettent des hypothèses qu'ils testent ensuite par l'observation ou l'expérimentation. Les hypothèses qui sont réfutées par l'observation sont alors écartées, c'est ce qu'on appelle parfois le modèle hypothético-déductif. Cependant, il s'agit d'une façon de parler de la science, comme l'ornithologie est une façon de parler des oiseaux. Ce n'est donc ni la science proprement dite, ni l'oiseau lui-même. La science elle-même est simplement ce que les scientifiques font. En d'autres termes, toutes les descriptions et les meilleures analyses du monde ne vous diront jamais ce que c'est que d'être un oiseau, ou dans notre cas, ce que c'est que faire de la science. En 1966, Feynman s'est adressé à l'Association américaine nationale des enseignants dans un discours intitulé « What is science ? ». Au début de cette allocution, Feynman déclara que dans les manuels de science, on trouve une sorte de distillation déformée et des mots édulcorés et mélangés de Francis Bacon. Pour mieux comprendre cette déclaration, il faut revenir sur la méthode de Bacon. La méthode baconienne consistait à élaborer des lois universelles à partir d'observations isolées par un raisonnement inductif. Un exemple typique étant « ce signe est blanc, ce signe est blanc, et ainsi de suite, d'où l'on peut tirer la conclusion que tous les signes sont blancs ». Feynman réfute le concept baconien de la science, en affirmant que l'on ne peut pas se contenter d'observer la nature. Il faut porter un jugement sur ce à quoi l'on prête attention. Feynman semble ici faire une distinction entre la connaissance explicite des choses, par exemple récolter un peu de données, et la compréhension, c'est-à-dire une appréciation plus profonde et plus intuitive du fonctionnement de la nature. Comme il n'aimait pas vraiment les exposés philosophiques, il n'utilise pas ces termes, mais il indique clairement que la pratique de la science ne se limite pas à la connaissance explicite des choses, à l'application de principes ou à leur reproduction d'un format ou d'une méthode. Il considère l'approche baconienne comme un exemple de cas où les philosophes ont cherché une description méthodologique de la science et ont échoué. Mais il affirme que cet échec s'applique également au modèle déductif qui utilise le principe de falsification de Popper. À partir de tout cela, Feynman déclare « Et donc, la science, ce n'est pas ce que les philosophes ont dit qu'elle était, est certainement pas ce que les manuels de science disent qu'elle est ». Feynman affirme également qu'apprendre la signification des concepts scientifiques n'est pas de la science. En d'autres termes, l'apprentissage de la signification des mots et des concepts fait partie de l'enseignement des sciences, mais pas de la pratique des sciences. Il s'agit d'une condition nécessaire, mais non suffisante de la science. Les concepts et les mots sont les outils de la science, mais pas la science elle-même, puisque l'apprentissage de la signification des mots et des concepts ne vous apprend que les limites de l'imagination des gens lorsqu'ils nomment ou tentent de décrire les choses, et rien sur la nature elle même. Pour illustrer son propos, il affirme que l'idée scientifique de l'énergie est si difficile à cerner que toutes les utilisations quotidiennes de ce terme donneront lieu à des déductions ou à des conclusions erronées. Nous pouvons par exemple dire que l'énergie est dans un objet en mouvement, et si nous remontons à jouets d'horlogerie, nous pouvons dire que l'énergie du ressort le fait bouger, pourtant, il serait plus exact de dire que c'est le ressort qui fait bouger le jouet. Feynman fait remarquer que l'on peut tout aussi bien dire « Dieu le fait bouger » que dire « l'énergie le fait bouger ». Le problème, dit-il, c'est que nous utilisons des synonymes d'énergie pour décrire ce qu'est l'énergie. Il suggéra alors que si vous ne pouvez pas expliquer le concept d'énergie sans utiliser le mot d'énergie, vous ne faites qu'apprendre des définitions et vous n'avez acquis aucune connaissance scientifique. Il laissa lui-même entendre que la science nous renseigne sur les relations où se trouve l'énergie, mais pas sur ce qu'est l'énergie. Comme il l'explique également à partir d'une leçon qu'il a reçue de son père, on peut connaître le nom d'un oiseau dans dix langues différentes sans rien savoir réellement de cet oiseau. Pour Feynman, la compréhension est une relation beaucoup plus profonde avec le monde que la connaissance de ce qui est enseigné comme des faits. Je peux comprendre quelque chose, même si les preuves vont dans la direction opposée. Selon lui, le fait d'être esclave d'une vision reçue ou même d'une méthode de découverte des faits signifie que nous ne pourrons jamais progresser sur le plan scientifique car les anciens faits peuvent nécessiter un remaniement afin d'en découvrir de nouveaux, et la manière de le faire est en fait libre. Cette vision flexible rompt avec la vision traditionnelle de la science en tant que procédure, méthodologie ou un système de vérification des faits, ce qui place Feynman aux côtés de nombreux historiens des sciences contemporaines. Pour saisir vraiment l'esprit de ce qu'il dit sur la science, Feynman cite un poème pour enfants dans lequel un crapaud demande à un millepad comment il court. En essayant de comprendre comment il court, le millepad se trouve confus. Feynman compare la question « qu'est-ce que la science associe ? ». Toute explication de ce qu'est la science ne fait qu'embrouiller le problème, car la science est une activité vécue et elle a un aspect inexprimable. Je peux écrire ce que c'est que pour moi faire du vélo, le décrire en termes de biomécanique ou avec les règles du code de la route, mais rien de tout cela n'indique comment je le fais, et cela ne vous apprendra pas non plus comment le faire. Et la science pourrait être un peu de cet ordre-là. Feynman proposa alors sa propre théorie, à partir d'un point hypothétique pour expliquer comment la science a commencé. Selon lui, l'efficacité du langage a permis aux humains d'atteindre un stade où les visions du monde pouvaient être transmises sans perdre trop d'informations. Mais les idées erronées peuvent aussi être transmises. Ainsi, pour Feynman, le but de la science est de découvrir, ab initio, toujours à partir de l'expérience, quelle est la situation actuelle plutôt que de faire confiance à l'expérience issue du passé dans la forme sous laquelle elle a été transmise. Cette idée est plus profonde qu'il n'y paraît. Non seulement elle fait écho à la phénoménologie, en partant de l'expérience comme premier principe, mais elle a également été l'idée maîtresse de certains développements cruciaux dans la philosophie des sciences. Par exemple, la motivation de Thomas Kuhn pour écrire la structure des révolutions scientifiques était que son expérience avec les archives scientifiques historiques entrait en conflit avec la vision reçue de la science enseignée dans les manuels. De même, dans les conférences qu'il a publiées sur l'électrodynamique quantique, Feynman souligne la disparité entre ce que l'on enseigne et le déroulement scientifique réel. Il affirmait « Ce que je viens d'exposer est ce que j'appelle une histoire de la physique par les physiciens, qui n'est jamais correcte. Une sorte d'histoire mythique conventionnelle que les physiciens racontent à leurs étudiants et que ces derniers racontent à leurs étudiants et qui n'est pas nécessairement liée au développement historique réel, que je ne connais en fait pas vraiment ». Vers la fin de son discours devant l'association des enseignants américains, Feynman nota, à partir de sa propre expérience, que la science n'est ni son contenu ni sa forme. De ce fait, se contenter de copier ou d'imiter la méthode du passé revient à ne pas faire de la science. Feynman disait que la science nous apprenait qu'il fallait douter des experts. Je cite « La science est la croyance en l'ignorance des experts ». Quand quelqu'un dit « La science nous enseigne telle ou telle chose », il utilise le mot à tort et à travers. La science ne l'enseigne pas, c'est l'expérience qu'il enseigne. Là encore, c'est une idée simple et plus profonde qu'il n'y paraît. Comme on l'a déjà mentionné, une opinion largement répandue aujourd'hui est que la science est sa méthode. Les scientifiques vérifient les prédictions par rapport aux preuves données par l'observation. Mais Feynman suggéra que notre expérience même de la nature est façonnée par les connaissances scientifiques collectives du passé et que la façon dont nous voyons le monde nous est transmise, de sorte que les preuves et les observations sont toutes deux chargées historiquement. Par exemple, les aristotéliciens considéraient le monde comme géocentrique, c'est-à-dire centré sur la terre, dans le vide. Les newtoniens, eux, voyaient le monde comme héliocentrique, c'est-à-dire centré sur le soleil et dans un espace-temps infini. Enfin, les einsteiniens voyaient le monde comme sans centre dans une géométrie dans un espace-temps infini. Feynman explique que les descriptions établies de la réalité sont détournées en tant que science au nom d'une expérience fiable. En réponse à cela, il appelait à une philosophie de l'ignorance. Il ne s'agit pas non seulement d'un scepticisme sain, mais d'un jugement professionnel. Le scepticisme en soi, c'est-à-dire le simple fait de se méfier des preuves ou de l'expérience, est inutile en science, car il ne nous dit pas ce que nous devons rechercher ou faire. Feynman décrivait plutôt le jugement en science comme la capacité de transmettre la sagesse accumulée plus la sagesse qu'elle pourrait ne pas être de la sagesse, d'enseigner à la fois à accepter et à rejeter le passé, avec une sorte d'équilibre qui demande une compétence considérable. De tous les sujets, seule la science contient en elle-même la leçon du danger de croire en l'infaillabilité des plus grands enseignants de la génération précédente. Ce que Feynman appelle sagesse, on pourrait l'appeler une connaissance tacite. Dans une vision conservatrice, il est difficile d'accepter que la science ne soit pas sa méthodologie ou les connaissances qu'elle génère. Ce sont certainement des sous-produits de la science, mais pour Feynman, ce n'est pas la science elle-même. La science n'est pas simplement sa forme, sa méthode, ses exemples passés, ou les croyances et les connaissances qu'elle génère, car celles-ci changent lorsque de grandes découvertes sont faites. Et sur ce, nous en avons terminé avec cette petite présentation de la philosophie des sciences de Richard Feynman. J'espère que ça aura pu vous intéresser et que ça vous donnera envie d'en apprendre davantage et de le lire par vous-même. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, et on se voit dans une prochaine vidéo.